Aujourd'hui, la lutte contre les violences faites aux femmes est au cœur des préoccupations de notre société. Elle fait l'objet d'une politique publique à part entière depuis plus de dix ans. Pourtant, même si la loi protège les femmes contre les violences, le nombre de victimes reste dramatiquement stable. La spécificité du planning familial c'est d'aborder les questions de genre et de discrimination, de sexisme. On intervient dans les milieux scolaires pour pouvoir déconstruire les stéréotypes qui vont entraîner par l'éducation des rôles qui vont être attribués aux hommes et aux femmes. Ces rôles qui sont inégalitaires vont entraîner par la suite des violences. On travaille tout au long de l'année sur ces interventions. pour parler des violences, des violences sexistes, des violences sexuelles, des violences conjugales par l'intermédiaire de la déconstruction des stéréotypes. Dans le cadre des deux centres médicaux médicalisés du planning, nous accueillons évidemment tout le monde, femmes, hommes. Au centre de dépistage, on est à peu près à moitié, moitié de femmes, moitié d'hommes. C'est intéressant aussi de pouvoir mettre en évidence des violences chez des hommes, des violences qu'ils auraient subies aux petits garçons. Et donc, le centre de dépistage, lui, est gratuit pour tout le monde. Il peut être anonyme. Le centre de planification, il est gratuit pour les mineurs et les jeunes majeurs qui sont en difficulté ou qui sont sous la couverture sociale de leurs parents ou qui ne veulent pas, pour une raison ou une autre, qui n'ont pas leur sécu propre. Donc, ça va être gratuit pour elles aussi. Et bien sûr, les dossiers sont des dossiers médicaux, donc confidentiels. Même dans le cadre du centre de planification, tout est confidentiel. Tout le monde ici est soumis au secret médical, bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.